Auguste Renoir, Bâle du Moulin de la Galette Cette œuvre est sans doute la plus importante de Renoir au milieu des années 1870 et fit exposer à l'exposition du groupe impressionniste de 1877. Si le peintre choisit de représenter quelques-uns de ses amis, il s'attache avant tout à rendre l'atmosphère véhémente et joyeuse de cet établissement populaire de la butte Montmartre. L'étude de la foule, un mouvement dans une lumière à la fois naturelle et artificielle, est traitée par des touches vibrantes et colorées. Le sentiment d'une certaine dissolution de forme fut l'une des causes de réaction négative des critiques de l'époque. Ce tableau, par son sujet ancré dans la vie parisienne contemporaine, son style novateur, mais aussi son format imposant, signe de l'ambition de la démarche de Renoir, étant des chefs d'œuvre du début de l'impressionnisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?